salut Mélanie salut Tim écoute ravi de te retrouver du coup sur cette interview avec plaisir on parle immobilier évidemment si vos auditeurs nous écoutent c'est parce qu'ils sont intéressés sur deux sujets d'immobilier aujourd'hui on te reçoit Mélanie avec grand plaisir est-ce que pour commencer bien évidemment parce que tout le monde ne te connaît pas est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter toi personnellement et ensuite avant l'immobilier qu'est ce que tu dis déjà oui bien sûr alors donc je m'appelle Mélanie j'ai 26 ans je suis lyonnaise donc avant de débuter l'immobilier j'étais dans un job de commercial voilà dans le bâtiment et j'ai découvert l'immobilier complètement par hasard en cherchant tout simplement sur internet comment payer moins d'impôts voilà comment je suis tombée sur l'immobilier super super donc j'imagine que quand tu as cherché comment payer moins d'impôts tu as peut-être proposé des pinels des programmes de défiscalisation voilà exactement on m'a proposé tout plein de choses dont pinels pour pouvoir payer moins d'impôts mais évidemment j'ai fait quelques recherches de mon côté je suis tombée sur youtube voilà et donc sur youtube forcément tu as une mine d'informations gratuites et tu as pas mal de pas mal de contenu que tu peux utiliser pour te former et en fait moi j'aime bien rencontrer des gens aussi pour discuter vraiment de ces choses là donc en fait j'ai commencé à regarder si dans ma ville il y avait des événements qui parlaient d'immobilier voilà et en fait j'ai commencé comme ça tout simplement me rendant à un événement j'y connaissais absolument rien du tout et quand je suis arrivée à l'événement je j'étais complètement perdue en fait j'ai rien compris je suis sortie de là je me suis dit moi c'est du chinois j'y arriverai jamais mais à cet événement j'ai quand même rencontré ma courtière mon chasseur immobilier et tout plein de personnes qui m'ont aidé en fait à faire mon premier investissement immobilier super écoute c'est plutôt pas mal en tout cas il y a plusieurs choses que je retiens déjà c'est que d'une part t'as pas abandonné face au fait que tu comprenais rien ouais ouais c'est clair ça je pense que c'est vraiment super important on en parlera par la suite mais aux personnes qui nous écoutent dans n'importe quel projet entrepreneurial immobilier ou n'importe quoi quand on part de zéro et bien des fois ça peut être vraiment intimidant et une des choses qu'il faut vraiment retenir et comme l'a bien dit mélanie c'est qu'il faut bah malgré qu'il y a des choses difficiles qu'on comprend pas c'est vrai qu'on comprend jamais tout et bien il faut quand même continuer à aller de l'avant donc ça c'est la première chose que je retiens et la deuxième chose qui est vraiment super important c'est que et bien on a parlé tu as parlé d'un courtier pardon et tu as parlé du coup d'une autre personne qui sont des personnes qui vont du coup t'accompagner dans ton projet d'investissement c'est vraiment d'après ce que je comprends on est d'accord l'immobilier c'est pas vraiment quelque chose où tu es solo tu as vraiment besoin d'autres personnes pour pouvoir avancer on est d'accord là-dessus ? complètement ouais complètement moi dans mon premier bien immobilier si j'avais pas eu toutes ces personnes là j'aurais eu vraiment du mal à me lancer déjà parce que de se faire accompagner par des pros c'est ou du moins des gens qui ont déjà investi voilà c'est vraiment rassurant parce que c'est des gens qui ont déjà vécu toutes les étapes de l'investissement et donc déjà d'une part pour te rassurer et ensuite parce qu'il faut pas se planter non plus pour le premier c'est important surtout si tu veux en faire d'autres après absolument ça je suis tout à fait d'accord avec toi et ça rejoint un petit peu un de mes points un de mes premiers investissements j'étais vraiment vraiment stressé parce que dans ma tête je me suis dit si je le loupe on pourrait pas continuer c'est ça et effectivement c'est pour ça que je pense que tu l'as bien souligné c'est quelque chose qui est super important et je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui elles sont là aussi pour se former et ça fait vraiment la différence parce que je pense que de plus on a de connaissances le plus on sera à mer de faire le moins d'erreurs possible tout à fait ouais exactement je pense que la formation c'est vraiment un point clé mais après il faut se former et t'as toujours un grand palier un grand vide entre le fait de se former et le fait de passer à l'action donc j'imagine que ça sera la suite de ton interview je pense que t'as vraiment tout à fait raison le fait qu'il y a de la formation effectivement mais après faire le pas c'est encore autre chose et du coup toi c'est quand vraiment que t'as fait ton premier pas du coup t'as fait ton premier investissement ça fait combien de temps ? alors donc aujourd'hui j'ai 26 ans j'ai commencé à investir à 24 ans lorsque j'ai découvert tout ça j'avais 24 ans et je m'étais dit dans ma tête il faut absolument que j'achète mon premier bien immobilier avant mon anniversaire donc avant mes 25 donc pendant l'année de mes 24 ans j'avais ça en tête je sais pas pourquoi je me demande pas pourquoi il fallait absolument que j'ai investi donc du coup je suis passée par un chasseur immobilier qui m'a aidée une courtière qui m'a aidée et accompagnée et j'ai fait ce premier investissement donc il y a deux ans maintenant voilà et donc c'était une colocation ok super donc un premier investissement il y a deux ans il y a 24 ans donc t'étais plutôt jeune je pense qu'il y a pas mal de personnes ça ça fait partie aussi des croyances un petit peu limitantes qui disent que voilà quand on est trop jeune et bien on n'arrive pas à investir les banques te prennent pas au sérieux est-ce que toi du coup t'as déjà été confronté à ce genre de difficultés au départ ? c'est quoi que t'as ? pour ton premier investissement honnêtement c'est quoi les difficultés que t'as pu vraiment avoir ? pour mon premier investissement les difficultés que j'ai pu avoir c'est déjà moi mes propres peurs c'est déjà moi-même en fait la première difficulté c'est mes propres peurs une fois que je suis passée outre ça la difficulté que j'ai pu avoir en banque au niveau du pour pouvoir passer mon dossier c'est que moi j'étais commerciale donc j'avais des revenus franchement variables et donc ça c'est vrai que c'était un peu compliqué d'autant plus que ça faisait même pas un an que j'étais dans cette boîte et donc du coup il fallait prouver quand même les banques aiment bien quand t'es commercial avoir deux voire trois ans de recul pour pouvoir bien cerner le revenu mensuel que tu touches voire même le revenu annuel donc ça ça a été une petite difficulté et en fait après j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai investi avec mon conjoint sur ce premier bien immobilier et donc du coup forcément t'apportes une force de frappe un peu plus grande vu que t'es deux personnes donc de revenus et voilà donc après ça a été simple de le financer à partir de là Super et du coup je rebondis sur le dernier point qui était du coup au niveau du financement alors voilà effectivement comme tu le dis t'avais pas forcément un profil qui est extrêmement on va dire parfait pour la banque on va le rappeler pour nos auditeurs mais le profil parfait pour la banque c'est une personne en CDI depuis 10 ans qui touche des revenus et qui a pas forcément beaucoup de variables qui a toujours un gros revenu fixe etc. etc. peut-être même un fonctionnaire voilà encore mieux voilà c'est vraiment le profil qui est super qualitatif évidemment on est pas tous comme ça on est loin d'être tous comme ça il y a toujours et je pense que je retiens vraiment ça de ce que tu viens de dire il y a toujours des possibilités de se faire financer si tout seul par exemple je sais pas vous avez des revenus un petit peu bah c'est pas forcément c'est un peu compliqué pour vous vous avez pas forcément beaucoup d'ancienneté vous êtes peut-être en CDD ou en intérim et bien il y a toujours possibilité de s'associer alors quand on dit association Mélanie l'a bien fait avec son conjoint donc c'est une association qui est très proche mais vous pouvez le faire aussi avec des personnes qui sont moins proches peut-être des amis peut-être des connaissances en société ou non donc il y a beaucoup beaucoup de possibilités le premier je pense quand t'arrives à un échec mais disons une difficulté et bien on trouve des solutions il y a en règle générale toujours des solutions je pense qu'on est d'accord là-dessus tout à fait et du coup je vais aussi rebondir sur cette question parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent qui ont envie d'investir dans l'immobilier si tu veux mais leur conjoint pas du tout leur conjoint a peur ou leur conjoint ne partage pas la même opinion qu'est-ce que tu penses de ça toi ? alors moi j'ai beaucoup de chance de ce côté-là parce que mon conjoint il a la même vision que moi dans le sens où le développement d'indépendance financière on le fait ensemble et donc du coup à la base cet investissement immobilier je devais le faire seule parce que mon conjoint il a sa résidence principale et que c'était pas dans les projets pour tout de suite de faire un investissement ensemble maintenant la difficulté quand je suis arrivée face à la banque la difficulté était là donc il a fallu que je trouve des solutions et une des solutions c'est exactement ce que tu viens de dire c'est de m'associer bon alors moi je suis pas allée très loin puisque j'avais directement la bonne personne avec qui investir et ça a fonctionné comme ça maintenant effectivement il y a des conjoints pour lesquels il va falloir peut-être plus négocier ou du moins convaincre la personne mais une fois que tu comprends le réel intérêt qu'il y a derrière moi je vois pas pourquoi pourquoi tu dirais non si vraiment ton investissement il est bien fait ton dossier il est bien cerné et que tu sais d'emploi tu te lances et que bien sûr il est rentable c'est la moindre des choses quand même et bien tu peux pas te planter et puis il y a un moment il faut y aller aussi donc voilà voilà ce que je dirais super super je vais rebondir un petit peu sur le fait que ton premier investissement c'était une coloc tu t'es pas arrêtée là a priori ouais voilà tout à fait donc en fait on a fait une coloc avec mon conjoint pour mes 24 ans et on n'a pas décidé de s'arrêter là parce que pour du coup l'année suivante on a recommencé une deuxième coloc donc sur Lyon super donc un deuxième projet et là on est en train on vient de faire une offre pour un troisième projet qui serait une coloc aussi donc voilà on continue comme ça c'est parti on est lancé c'est bien félicitations en tout cas c'est bien aussi d'avoir un plan de savoir qu'après un investissement on peut continuer il faut savoir faire les bons choix comme tu l'as bien fait il faut réussir son premier investissement et en fait il faut avoir les meilleurs chiffres pour que la banque soit finalement dans un sens je pense qu'il faut rassurer la banque tout à fait voilà on est d'accord là dessus il faut arriver le but le premier investissement il faut pas faire la bonne affaire on va dire le truc à 20% de rentabilité c'est pas ça le but en fait je pense qu'il faut vraiment faire un investissement qui a de la rentabilité un investissement qui soit vraiment sûr sécurisé où vous avez à peu près vu la majorité des points les travaux la fiscalité etc vous comprenez à peu près tout et vous montez finalement à la banque que les revenus tombent tous les mois tout se passe très bien et à partir de ce moment là je pense qu'on peut créer une relation de confiance avec la banque et toi je pense tu me coupes si je me trompe mais je pense qu'aujourd'hui du coup t'as un courtier et ce courtier vraiment comprend ce que tu fais et du coup va voir les banques qui elles vont évidemment financer ce type de projet ouais tout à fait ben en fait donc par exemple pour le deuxième investissement on est passé par un courtier qui est aussi investisseur donc forcément quand tu expliques tes projets la personne comprend tout de suite parce que si lui-même est investisseur ou elle-même d'ailleurs et bien et bien ça parle tout de suite et donc du coup t'as pas besoin d'expliquer pendant des heures et des heures le projet puisque c'est parlant c'est rentable voilà t'as tout démontré et ensuite et ensuite après lui il peut lui-même aller présenter les projets et au banquier alors on n'a pas fait le choix de présenter nous-mêmes parce qu'à l'époque on n'avait pas trop de temps maintenant qu'on est un peu plus rodé peut-être qu'on choisira quand même d'aller voir les banquiers pour les prochains investissements voilà je pense que voilà là t'as mis le point sur quelque chose qui est super important et je me permets de le rappeler on en a dit aussi au début c'est vraiment les personnes avec qui tu traites que ça soit les agents immobiliers les courtiers en travaux les courtiers en prêts etc pour comment faire la différence dans ton parcours d'investisseur et moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans une banque et la personne me regarde avec des gros yeux et finalement comprend la moitié de ce que je lui dis et là il ne faut pas perdre son temps ce n'est pas parce que ce que vous dites c'est faux c'est juste que vous n'êtes pas forcément au même état d'esprit et pas forcément les mêmes connaissances et à partir de ce moment-là pas besoin de perdre du temps je pense et il faut aller à la banque suivante par exemple tout à fait au niveau de la colocation qu'est-ce qui t'a plu pourquoi t'as choisi la colocation par rapport à je ne sais pas de la location classique ou de la location pour produire c'est une très bonne question alors je vais y répondre simplement parce que en fait j'avais des affinités avec la colocation tout simplement parce que j'ai été étudiante et j'ai fait moi-même de la colocation donc c'était un projet qui me parlait tout de suite parce que étant moi-même en colocation en tant qu'étudiante je savais ce qui clochait dans les colocations je savais comment fonctionnait de l'intérieur en fait donc du coup forcément quand tu passes de l'autre côté de la barrière pour moi tout était clair le projet voilà c'était clair chacun payait un loyer chacun avait sa chambre un espace commun c'était limpide donc du coup on est parti sur ce projet-là parce que forcément c'était un projet qui me tenait à cœur et qui me parlait beaucoup voilà je ne me suis pas tellement posé la question est-ce que je vais faire une courte dériche est-ce que je vais faire une courte durée est-ce que je vais faire voilà non ça a été tout de suite je vais m'orienter sur une coloc parce que déjà d'une part c'est rentable et puis deuxièmement parce que je connaissais le projet de l'intérieur on va dire voilà ok excellent alors ouais effectivement alors je pense que ce ne sera pas la majorité des investisseurs qui le font mais ça je pense que c'est vraiment un avantage quand on a vécu vraiment en colocation et bien on peut tout de suite répondre à la demande et connaître un peu déjà en avance les subtilités ou les problèmes tu peux y avoir et je partage cette expérience avec toi quand j'ai fait mon premier emploi j'étais en colocation et du coup je me suis dit à la suite je me suis dit c'est super cool super intéressant donc c'était déjà l'idée c'était déjà il y a 4 ans donc voilà on se rejoint un petit peu là-dessus j'avais une question j'avais une question du coup du coup toi tu as choisi d'investir près de chez toi c'est ça ? ouais donc moi j'habite disons dans la campagne juste à côté de Lyon et en fait j'ai décidé d'acheter sur Lyon tout simplement parce que ça me rassurait parce que c'était à côté de chez moi je ne me sentais pas d'investir à 4 heures de chez moi il fallait que je puisse voir l'avancée du chantier il fallait que je puisse voir le bien que je puisse aussi gérer le bien parce qu'on a fait le choix de gérer nous-mêmes le bien j'expliquerai par la suite pourquoi mais j'ai fait ce choix d'investir à côté de chez moi et pourtant ce n'est pas la ville la plus rentable dans le sens où les prix sont très élevés sur Lyon maintenant c'est très très élevé mais c'était important pour moi ça me rassurait en fait pour ce premier bien d'investir à côté de chez moi tout simplement ok et aujourd'hui du coup tu as investi près de chez toi pareil je pense la deuxième colocation c'est la même chose tout à fait un investissement sur Lyon également exactement et du coup ben voilà comme tu le dis au niveau de la gestion parce qu'il y a pas mal de gens ça leur fait peur moi je leur dis appelle des locataires tous les 12 jours il y a un truc qui ne va pas un truc ceci un truc cela ça va me casser la tête je vais plutôt mettre en agence pourquoi toi aujourd'hui tu as fait le choix de gérer toute seule alors j'ai fait le choix de gérer toute seule pour plusieurs raisons la première c'était que je voulais absolument apprendre à gérer un bien avant de le confier à quelqu'un d'autre tout simplement parce que si je le confie à quelqu'un d'autre et qu'il y a un souci finalement je ne sais pas trop comment ça fonctionne et je ne vais pas être force de proposition ou alors s'il y a un problème quelconque je ne vais pas savoir répondre donc ça c'était quelque chose que je ne voulais pas je voulais absolument apprendre à gérer un bien moi-même pour t'apercevoir du nombre d'appels de locataires que tu as est-ce que tu as vraiment des problèmes tout au long de l'année comment gérer etc faire les entrées les sorties les baux tout ça je voulais apprendre à le faire donc c'était la première raison et la deuxième raison elle est financière c'est-à-dire que forcément si tu fais gérer ton bien tu baisses ta rentabilité et tu as moins de cash flow et donc du coup dans l'idée d'investir et de créer vraiment un patrimoine qui grossit d'année en année en année il me fallait du cash en fait pour que je puisse réinvestir par la suite et ce cash je n'avais pas envie qu'il soit mangé par une gestion qui me coûte très très cher voilà c'est très clair je pense que la majeure partie des gens qui souhaitaient gérer eux-mêmes je pense que c'est pour cette raison-là mais la première chose que tu as dit est vraiment super intéressante le fait de de comprendre et connaître les tenants et les aboutissants parce que ça fait aussi une vraie différence moi j'ai vu parce que j'ai des proches qui ont mis leurs biens en gestion on voit tout de suite la différence aussi de réactivité des gens qui sont entre guillemets employés d'une agence et que finalement qu'il y a des locataires ou pas dans ton appartement ça leur change pas grand chose eux tant qu'ils font leurs heures ils ont répondu au téléphone ou toi ou c'est vraiment ton bébé entre guillemets c'est toi qui a monté de A à Z et du coup tu veux vraiment que ça marche et du coup tu te démènes pour que ça marche j'ai tout à fait ton avis là-dessus c'est pour ça que moi aussi j'ai choisi de gérer la majeure partie de mes investissements par moi-même mais du coup là je pars sur cette question peut-être notre audience se demande mais voilà comment on fait aujourd'hui parce que je pense qu'on ne l'a pas encore dit mais a priori tu as encore un job à temps plein à côté on est d'accord donc on en parlera par la suite mais comment tu fais aujourd'hui avec un job à temps plein pour arriver à trouver un bien gérer le bien etc alors pour mes deux investissements immobiliers j'ai eu de la chance dans le sens où alors le premier investissement j'ai fait travailler un chasseur immobilier parce que je n'avais pas le temps je n'avais pas le temps de chercher et puis je n'avais pas le temps de me planter en fait surtout je voulais que ça aille vite et donc du coup j'ai préféré miser sur un chasseur qui avait une renommée et qui savait ce qu'il faisait dans son job de tous les jours donc assez rapidement en fait à partir du moment où j'ai été décidée à trouver un bien trois semaines après il m'avait trouvé un bien donc ça c'était super cool parce que du coup je l'ai visité et par contre en contrepartie c'est à dire au moment où tu visites le bien quand tu le fais chasser il faut que surtout sur Lyon la réponse soit donnée dans la journée ouais c'est logique donc je savais aussi j'étais vraiment prête à faire un choix rapidement dans le sens où tu visites tu fais l'offre tout de suite sinon le bien il s'en va et il n'est plus à toi et on est reparti pour un nouveau délai de recherche voilà donc le premier bien je l'ai fait chasser et le deuxième bien je l'ai fait chasser également je ne pensais pas que ça allait être si rapide aussi mais on était sur une recherche de biens on cherchait un peu de notre côté mais bon ça traînaçait et j'ai un ami chasseur du coup qui m'a proposé un bien et on allait le visiter et le jour même on a fait une offre aussi ça c'est quelque chose que je ne connais pas vraiment je n'ai pas encore fait appel à des chasseurs est-ce que toi aujourd'hui est-ce que les biens qu'ils t'ont proposé tu aurais pu toi-même les trouver par toi-même avec ce type de rentabilité ou pas ou alors tu dis que ce service est indispensable qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui au genre alors le premier bien je l'ai fait chasser parce que encore une fois je pense que j'étais complètement débutante je ne me rendais pas compte des volumes de comment agencer un bien quand tu le visites et qu'il est complètement défoncé parce que c'est ça l'objectif de la colocation c'est t'achètes ton bien qui ne ressemble à rien et puis après tu le mets au bout du jour pour que vraiment ce soit un truc haut de gamme donc je l'ai fait chasser tout simplement parce que je n'avais pas cet oeil en fait je n'avais pas cet oeil-là et c'est vrai qu'effectivement quand le chasseur nous a dit bah là oui on va rajouter une chambre et tout devenait limpide mais je n'avais pas ce truc-là de se dire ah bon le deuxième bien c'était un petit peu par hasard voilà c'est un ami qui nous a proposé une opportunité on était en recherche nous-mêmes puisque voilà on a fait ce premier investissement et on avait déjà un peu plus l'œil à viser on va dire si on peut dire à viser pas expert encore mais quand même quand tu as fait une première expérience bah forcément ton œil devient un peu plus expert et là pour ce troisième investissement qu'on est en train de rechercher on fait les recherches nous-mêmes parce que pour le coup on a l'habitude maintenant des volumes on sait ce que ça peut donner un projet fini et on sait surtout à quoi ressemble le type de bien qu'on veut acheter quand il est complètement pourri voilà 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 donc donc oui ça a été indispensable pour moi au début maintenant le côté indispensable c'est plus dans le sens où Lyon est une ville ultra bookée et que les chasseurs ont un réseau que moi je n'ai pas encore et donc ça me permet d'avoir de bénéficier d'une partie de leur réseau à eux voilà je pense que c'est vraiment quelque chose qui est super important surtout pour les débutants voilà comme si tu n'as pas forcément de réseau tu es dans une nouvelle ville aussi quand tu vas investir dans une ville qui n'est pas la tienne donc tu connais peu de choses ça peut être aussi un bon un bon bon choix de choisir un chasseur imo alors ils ne sont pas tout bons c'est comme que les professionnels et un terme indicatif c'est un chasseur imo tu le payes en pourcentage tu le payes ça c'est pour ça que tu es comment alors donc nous pour la première chasse immobilière c'était 7000 euros et la deuxième c'était 8000 euros sachant que bien évidemment c'est pris en compte dans le bien dans le crédit immobilier donc ça c'est quelque chose qui est important aussi parce que si effectivement il faut que tu puisses dans ton cash dans ton petit compte bancaire pour sortir 7000 euros en plus des frais de notaire et tout ça ça commence à faire beaucoup donc effectivement c'est complètement pris en compte par le crédit ok super excellent aujourd'hui en fait je me posais cette question pour toi qu'est-ce qui sont quelles sont vraiment les qualités principales d'un bon investisseur immobilier ? les qualités principales franchement faut être les qualités principales il faut oser en fait il faut vraiment être culotté au bout d'un moment il faut y aller il ne faut pas avoir peur c'est vrai que pour moi c'est une des qualités alors bien sûr en plus des qualités de savoir analyser ton projet comprendre et savoir qu'il est bien rentable à part cet aspect d'analyste si on peut dire pour moi une des réelles qualités c'est il faut oser il faut être culotté il faut y aller il ne faut pas avoir peur du risque parce qu'il y a une part de risque mais si tu n'es pas capable de le prendre tu ne le prendras jamais ce n'est pas possible super bon je pense que je suis vraiment d'accord avec toi c'est comme en fait l'immobilier c'est comme une petite entreprise il y a toujours une part de risque monter quelque chose on ne sait pas où on va mais c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'on ne sait pas où on va on va découvrir et ça peut vraiment donner de belles expériences et de bonnes choses comme tu en es l'exemple d'ailleurs et du coup je voudrais revenir au tout début de ton parcours toi quand tu as investi est-ce que tu avais beaucoup d'argent de côté tu avais hérité a priori voilà parce qu'en fait c'est souvent les gens qui croient aujourd'hui que c'est pour les riches il faut être riche pour investir dans l'immobilier il faut avoir 50 000 euros sur son compte en banque ouais non pas du tout alors je ne suis pas du tout riche je suis issue d'une famille complètement voilà modeste je vis j'ai très bien vécu dans mon enfance avec mes parents j'ai manqué de rien je touche du bois voilà tout s'est bien passé par contre je n'ai pas eu d'héritage quelconque j'ai juste commencé avec mon petit pactole que je m'étais créé en travaillant tout simplement voilà j'ai toujours fait des jobs d'été quand j'étais un peu plus jeune et puis après en tant que commercial lorsque par exemple j'avais fait un bon mois mon variable je le gardais je le mettais de côté et ça m'a fait à peu près un pactole de 10 000 euros pour pouvoir commencer à investir ça peut paraître beaucoup pour certains pas beaucoup pour d'autres mais en tout cas c'est ce qui m'a permis de commencer et voilà moi je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu d'argent de côté pour la simple et bonne raison que par la suite s'il y a un souci c'est possible et bien on ne se retrouve pas dans la merde financière donc je pense que c'est important d'avoir un petit pactole mais par contre il n'y a pas du tout besoin d'avoir 100 000 euros sur son compte pour pouvoir commencer à investir voilà c'est ma vision exactement bon elle est partagée aussi je suis tout à fait d'accord on enseigne ça souvent et on conseille le but c'est effectivement aujourd'hui en France on a vraiment cette chance parce que c'est très très rare dans les autres pays où vous pouvez investir avec quasiment 0 euro d'apport moi mon premier investissement je n'ai même pas financé les frais de notaire ni les frais de garantie j'ai mis 0 euro d'apport donc c'est vraiment possible c'est du vécu par contre comme l'a bien dit Mélanie le but ce n'est pas d'investir et d'avoir 0 sur son compte parce que c'est comme tout comme on ne sait pas exactement où on va il peut y avoir des mauvaises surprises et vaut mieux être sereinement avec un peu d'argent sur son compte pallié à des éventualités négatives que finalement eh bien on n'a rien prévu on y va tout devant et on n'a rien prévu et finalement on arrive à des soucis financiers et on ne peut pas arriver où on veut donc on doit prendre des risques mais ces risques doivent être vraiment mesurés j'avais une question aussi pour toi Mélanie aujourd'hui l'immobilier évidemment maintenant ça te rapporte un peu d'argent mais est-ce que du coup tu as toujours un job à côté tu as abandonné ton job c'est quoi un petit peu tes plans pour le futur alors j'ai toujours un job à côté qui est plus aujourd'hui un job alimentaire j'ai pris ce job alimentaire pour travailler 35 heures et avoir du temps à côté alors je dis 35 heures et job alimentaire parce qu'en fait je travaille dans une boulangerie ce qui me permet d'être en décalé par rapport aux autres personnes voilà quand je bosse du matin j'ai tout mon après-midi de libre et quand je bosse du soir j'ai toute ma matinée de libre donc ça me permet de bosser sur mes projets personnels puisque l'idée enfin voilà si je parle de mon projet si je peux le partager sur cette interview l'idée c'était de se créer un coussin financier par rapport à l'immobilier et ensuite pouvoir entreprendre sereinement voilà c'est vraiment ça le projet voilà j'ai envie d'atteindre le million de patrimoine en immobilier c'est l'objectif que je me suis fixé et une fois que j'aurai atteint ce million alors bien sûr en valeur patrimoniale pas en cash flow sur mon compte en valeur patrimoniale eh bien je pourrais entreprendre plus sereinement sachant que je commence déjà à entreprendre mais voilà j'ai pas envie de commencer une entreprise et de me sentir dans la merde financière c'est vraiment pas ce que j'ai envie de ressentir j'ai envie d'entreprendre et d'y mettre du coeur d'énergie etc et l'immobilier j'ai commencé par ça tout simplement parce que j'avais envie de me créer ce coussin et cette protection on va dire pour pouvoir ensuite entreprendre avec plaisir quoi voilà absolument bah ça rejoint un petit peu bah voilà ta première expérience dans l'immobilier a priori pour moi c'est vraiment une expérience entrepreneuriale les gens ne voient pas forcément comme ça mais pour moi ça fait vraiment une entreprise à part entière pourquoi parce que eh bien il y a des intervenants il y a des gens qui travaillent entre guillemets pour toi tu les rémunères et ensuite bah t'as des clients qui sont tes locataires etc tu leur fournis un service de qualité et bien ils te payent correctement etc etc et on en parlait juste avant eh bien c'est cette épargne de sécurité c'est ce coussin de matelas de sécurité qui te permet eh bien de faire des choix plus sereinement quand t'es pressé quand t'es stressé par l'argent que ça soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat en général tes choix ils sont émotionnels et c'est pas souvent les bons exactement et ce qu'a dit Mélanie c'est vraiment très important de le garder en tête dernière question qui est vraiment sujet d'actualité aujourd'hui donc on est courant mars 2020 on va on est dans une crise sanitaire sans précédent le fameux COVID-19 coronavirus quel est vraiment aujourd'hui alors on va juste rester sur l'immobilier évidemment quel est pour toi aujourd'hui l'impact que ça peut avoir maintenant et à plus long terme et toi personnellement comment tu es ? ouais alors c'est une super bonne question parce qu'évidemment après le discours du président je me suis dit tout de suite il va y avoir un quiproquo par rapport au loyer que les entreprises peuvent choisir de différer et je me suis dit nous en tant qu'investisseurs c'est forcé qu'on va avoir la question des locataires et ça n'a pas manqué puisque le lendemain j'ai eu une question d'un locataire qui me disait bonjour Mélanie est-ce que c'est possible de payer mon loyer plus tard suite au discours du président Macron parce que bah voilà parce qu'il y a le COVID-19 donc c'est une super question dans le sens où moi j'en ai été impactée tout de suite donc du coup alors il ne faut pas tout confondre c'est les entreprises qui peuvent permettre de différer leur crédit et en aucun cas les particuliers comme nous qui avons des biens immobiliers voilà les gens s'ils sont mis au chômage même au chômage au chômage partiel ils touchent des revenus et bien évidemment ils doivent continuer à payer leur loyer comme moi je continue à payer mon loyer de la maison voilà donc donc après voilà l'impact que ça a eu pour l'instant je n'ai pas eu de départ de colocataire donc je touche du bois pour le moment ne sachant pas bien quand est-ce que ça va s'arrêter cette histoire je ne sais pas trop comment ça va se dérouler par la suite j'ai quelques étudiants dans mes colocations mais j'ai aussi beaucoup de jeunes travailleurs en fait et plus de jeunes travailleurs que d'étudiants d'ailleurs donc pour les étudiants pour l'instant ils ne vont plus à l'école ils ne vont plus à l'université mais ils ont quand même des cours en visio donc même s'ils sont chez eux il y a un moment où les cours en visio ça va s'arrêter et vu que l'immobilier c'est compliqué sur Lyon et que les gens ont du mal à trouver des logements pour l'instant je touche du bois je n'ai pas encore eu de départ parce que qui dit départ ça veut dire qu'ensuite par la suite il va falloir qu'ils retrouvent un bien vu que c'est complexe sur Lyon je pense qu'ils gardent bien au chaud leur chambre même si évidemment ils n'y sont pas forcément présents donc voilà l'impact que j'ai eu pour le moment je pense que à titre personnel pour rebondir sur ce que tu viens de dire et je dirais ça aussi à la plupart des gens qui nous écoutent la colocation aujourd'hui et même dans les grandes villes comme à Lyon et bien ce n'est pas destiné qu'aux étudiants on voit Mélanie aujourd'hui elle a plus de jeunes actifs jeunes professionnels que des étudiants moi 90% de mes colocataires sont des jeunes actifs donc ça c'est vraiment une chose à avoir et aujourd'hui je pense que la colocation est aussi un mode d'exploitation qui est intéressant entre guillemets dans la crise sanitaire aujourd'hui parce que les loyers entre guillemets sont relativement bas par rapport à d'autres biens et donc les gens même s'ils commencent à avoir un peu des pressions financières et bien ils vont privilégier les loyers qui sont un peu plus bas pour réduire leurs dépenses donc aujourd'hui la colocation je pense que ça reste quand même un investissement qui est assez sûr contrairement aujourd'hui malheureusement à nos collègues qui font de la location courte durée qui sont impactés de plein fouet par cette crise d'autant plus que tu divises le risque parce qu'évidemment si tu as ne serait-ce qu'un colocataire qui part si tu as une colocation trois chambres tu as quand même les deux autres qui peuvent rester c'est quand même assez rare que tous tes colocs qui s'en aillent d'un coup donc du coup ça permet de diviser le risque et c'est aussi pour ça qu'on a choisi la colocation parce que si il y a une personne qui part ça te fait peut-être un loyer en moins mais n'empêche que tu as quand même les deux autres qui peuvent couvrir l'ensemble de ta mensualité de ton crédit voilà exactement exactement Mélanie je te remercie beaucoup pour ton temps merci à toi c'était une super interview on a appris pas mal de choses ton parcours il est assez inspirant j'espère que ça pourra donner aussi une autre une autre type voilà d'expérience pour notre audience en tout cas on croit vraiment dans l'immobilier aujourd'hui je finirai là-dessus c'est que la bourse s'est impactée de plein fouet par cette fameuse crise aujourd'hui l'immobilier ça reste même si les transactions vont être un petit peu compliquées ces prochains mois dû notamment aux études qui ferment qui sont en stand-by ou alors les choses qui se mettent en place mais l'immobilier reste quand même un pilier sûr pour se créer des revenus complémentaires tout à fait oui tout à fait super et bien écoute Mélanie dernière chose toi aussi tu es présente sur les réseaux est-ce que tu veux faire une petite pub pour sur tes réseaux internet oui tout à fait vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram donc mon profil c'est Independent Women Mindset donc je suis sur Youtube aussi récemment je commence à partager des vidéos sur ce que j'apprends sur le chemin de l'indépendance financière et voilà l'objectif c'est de construire ensemble notre indépendance financière parce que je partage tout ce que j'apprends voilà excellent écoutez on va clôturer cette petite interview j'espère qu'elle vous aura plu on mettra en lien dans la description toutes les chaînes Youtube et profils Instagram de nos deux comptes et on se dit à très bientôt pour une prochaine interview salut Mélanie merci salut à très vite salut Mélanie salut Mélanie salut Mélanie